Les aphrodisacs, les images insolites repérées cette semaine. Et vous avez déjà souhaité revenir sur notre premier invité, le triple sauteur, Hugues-Fabrice Zango. Exactement, félicitations à lui, encore déjà avant. Double surprendu. Exactement, et d'ailleurs Vincent, heureusement que tout s'est bien passé cette fois pour lui, parce que lors d'une de ses rentrées avant Glasgow en Écosse, il a été en Belgique, à Liévin. Et regardez parfois les risques du métier. Il est lancé pour son saut, et heureusement qu'il anticipe parce qu'il a failli ne pas être là. Un, deux, et regardez. Il y a le juge qui passe et le photographe. On a eu très très chaud pour Hugues-Fabrice Zango. Il a pu refaire les sacs ? On ne les remercie pas, il a pu le refaire bien évidemment. Et il a été champion du monde derrière, donc bravo à lui. Encore une fois, mais on a eu très peur. Vincent, j'ai des nouvelles d'un habitué de cette chronique. Et ça me fait plaisir, il s'agit de Francis Ngannou, le champion camerounais, qui s'entraîne pour son fameux combat en boxe anglaise, on le rappelle, c'est ce vendredi 8 mars, face à Anthony Joshua. Il s'entraîne en toute décontraction. Il est un peu contracté quand même, là. Regardez, avec cette masse. Ce n'est pas très dur comme exercice, ça, non ? Ça va ? Ça va, oui. Au début, il est tranquille. Il écoute sa musique. Il est à peine dérangé. Et il reçoit. Oh, le rock ! Tout est normal. Tout est normal. D'ailleurs, autre exercice de frappe de notre champion camerounais, avec un punching ball. À votre avis, il va faire combien sur 1 000 ? C'est le score maximal. Sur la puissance, c'est ça ? Sur la puissance, exactement. Vous pensez qu'il va faire combien ? Sur 1 000 ? Sur 1 000. Je ne sais pas, 900. 999. On regarde tout de suite ensemble le score de Francis Ngannou. Oh, le bruit, déjà. On a l'impression qu'il n'a même pas forcé. Un score maximal, 999. On ne pouvait pas mettre 1 000 ou plus. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est un punching ball de Fête Forène. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Il a dit, voyons si tu peux faire mieux. Il s'adressait à vous directement. C'est vrai ? D'accord. Et c'est un concours officiel qui est lancé. Pour celui qui fait 999, il gagnera 10 000 livres. Très bien. C'est plus de 7 millions de CFA. Ah, quand même. En comparaison. Donc, ça vous semble dans vos cordes ? Oh, bah oui, oui. On a fait de la boxe ensemble. Enfin, on a essayé. 7 millions, oui. Il est ramassé. Non, moi, je crois en vous, Vincent, pour les 999. C'est vrai ? Je m'en réjouis. C'est bien le seul. Vincent, il y a un autre sportif camerounais qui vit une saison, quant à lui, un peu plus compliquée du côté de Manchester United. Il s'agit d'André Onana, le gardien camerounais de Manchester United, qui s'est fait chambrer en coupe par les supporters de Nottingham Forest qui l'ont comparé à leur ancien gardien, Brice Samba. Mais je ne suis pas sûr que c'était pour des raisons hyper flatteuses. Samba, you're just a shit, Brice Samba. Shit, Brice Samba. Shit, Brice Samba. Le petit cœur, le petit pouce. Il a bien réagi. On a besoin de traduire ? Oui, s'il vous plaît. C'est un mauvais Brice Samba. D'accord. C'est bien traduit, effectivement. Sinon, on a déjà parlé la semaine dernière, mais Victor Ossiemen est reparti tambour battant avec le Napoli. Oui, c'est vrai qu'il enchaîne les bonnes prestations et en bon buteur qui se respecte, il sait tout faire. Il est capable de récupérer des ballons, marquer des buts et il sait aussi réparer les buts. Lorsqu'il y a des trous, regardez cette image sympa, c'était face à Sassiolo. Quel joueur. Il a troué les filets. Eh bien, il répare tout ça avec un petit scotch blanc, regardez. Mais ouais. Il fait tout. Il fait tout, Victor Ossiemen. Et d'ailleurs, après, ça ne lui a pas empêché de retrouer les filets puisqu'il a inscrit un triplet. D'accord. Et ce n'est même pas chez lui, d'ailleurs. Ce n'était même pas son but. C'est l'adversaire. C'est à Sassiolo. Oui, c'était à Sassiolo. C'est le meilleur buteur, joueur et réparateur des filets. Exact. Une nouvelle fois dans son arc. Oui. Vincent, vous avez vu tout à l'heure le magnifique geste de Wilfrid Singo sur Brat de Barcola. Je ne vous remercie pas pour la chronique parce que vous avez souligné tout à l'heure. Oui, mais c'était un petit teaser. La tête du ramasseur des vals. Regardez. Il était choqué du geste. Mais c'est ça. Mais c'est devenu un mème sur Internet. On est d'accord ? Ça a fait le buzz. Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il était très bien placé. Ah ben oui, aux premières loges. Toujours du côté du Nigeria. Enfin, on revient plutôt du côté nigérien. Il y a un sacré numéro qui est arrivé du côté de l'OL cet hiver. Alors, nigérien ou togolais, selon certains, on passe le bonjour à Claude Leroy. Vous avez deviné de qui je parlais. C'est Gift Orban. On avait cru entendre que son caractère ne laissait pas indifférent. Regardez, quand il est content, là aussi, ça ne laisse pas indifférent. Regardez, hop, le petit bisou pour l'entrejambe. De Lucas Péry, le gardien lyonnais. Hop là ! Merci. C'était voulu ? Je pense que c'était voulu. Et ça aussi, je ne sais pas si c'était voulu. Mais il a un joli jeu de jambes. Ça me rappelle les grandes heures de Mamadou Nyang. Ah ouais ? Voilà. J'ai failli faire les croisés. Parce que je m'ai attaqué, ça. J'ai la cerise sur le gâteau, quand même, pour Gift Orban. C'est ce post Instagram. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va faire là ? De la chanteuse mondialement connue désormais, Aya Nakamura, qui pose des clichés, tranquille. Et regardez le commentaire de Gift Orban. Tu ne veux pas me répondre, s'il te plaît ? Ah mais non ! À la tristesse ! Un message, et il n'a pas eu de réponse, du coup, il a voulu le faire. Alors, il a dit que son compte a été piraté. Chacun jugera. D'accord. Il a été vraiment piraté. Mais c'était vraiment lui, officiellement. Alors, c'est son compte, il y a la pastille bleue, donc c'est vraiment son compte qui a commenté. D'accord. Ah, oups ! Bon. Vincent, on quitte un peu le Nigeria, on va parler d'une affaire qui a secoué d'ailleurs la Cannes, c'est cette embrouille entre Walid Regragui et Chancel Mamba, le sélectionnaire marocain et le défenseur et capitaine de la République démocratique du Congo. Les léopards, on le rappelle, qui avaient affronté les lions de l'Atlas. Il y avait eu une échauffourée juste après. Alors, on n'a jamais vraiment su, finalement, ce qui s'est réellement passé. Et, information pour nous, Yacine Bounou a enfin dit la vérité sur ce que lui a dit Walid Regragui, sur l'échange, justement, qu'il a eu avec le défenseur de l'OM. Donc, je dis, lui, il m'a dit que quelqu'un lui a dit qu'il était contre un con, que c'est un petit con ou un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, déjà, là, on rigole parce que Walid, il me dit non, mais il y avait tout le match. Et donc, moi, quand je suis arrivé pour lui parler, je lui ai dit, mais tu te la racontes. Et donc, il me dit, et lui, il a entendu quand ? Quand je lui ai dit, je te la raconte, lui, il m'a dit. Et donc, après, quand je vois l'histoire de racisme et tout, je dis, mais c'est fou. Vous ne la racontez pas, Vincent. Non, 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 effectivement. Bon, pour finir, vous vouliez rendre hommage à l'un de vos meilleurs clients dans cette chronique qui vient donc de perdre son poste de sélectionneur. Oui, on peut discuter des résultats du Cameroun. D'ailleurs, vous l'avez fait il y a quelques instants. Mais moi, je suis quand même assez triste parce que Rigobertsong n'est plus à la tête des lions indomptables. Et il va manquer pour sa classe, sa philosophie et son goût pour certaines petites expressions qui sont toujours bien placées. Et hommage. Tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. C'est de ça qu'il s'agit. La théorie, elle est venue naturellement. Et vous savez, dans la vie, sur tout ce que nous faisons, quand vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes plus en danger. Donc, il fallait le mettre en place. J'étais déjà en danger. Maintenant, il fallait que je trouve la formule pour échapper le danger. C'est ça que j'ai fait et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, coach. Merci beaucoup. Qu'ils viennent plus bas, qu'ils viennent plus haut, de toute façon, demain, il y a des filets qui vont trembler. Qu'est-ce que j'ai déjà fait que d'autres n'ont pas fait quand ils étaient là ? Donc, je serai là jusqu'à la mort. Au revoir, Rizzo. Tu vas nous manquer. Tu vas nous manquer. C'est vrai que pour ça, il va nous manquer. Assurément pour ces conférences de presse extrêmement savoureuses.